Musique Bonsoir, vous allez bien ? Donc aujourd'hui on se retrouve sur de nouvelles vidéos sur du Need for Speed Payback les gars Avec cette magnifique voiture de Black Ops 2 Ah là là, magnifique Donc aujourd'hui au programme je vais vous montrer comme d'habitude la voiture abandonnée de la semaine Je vais vous parler aussi de la mise à jour qui va bientôt arriver Et on va comme d'habitude tuning de petits véhicules qui risquent d'être assez sympa Donc c'est parti Donc cette semaine la voiture abandonnée se trouve à cette station service là Donc je vais vous la montrer juste ici Donc c'est une petite VM tranquillement Alors c'est toujours la même que d'habitude Alors je vais montrer sur la carte Vous allez juste aller sur votre droite Voilà Et c'est vraiment sur les points là-haut Alors hop si je mets par rapport aux épreuves tout ça C'est à côté du saut répété Et juste à côté de l'équipé sauvage Donc vous allez juste à spawn sur la station service Donc celle là Et voilà Vous allez la voir directement sur le parking Donc juste avant de la prendre Enfin je vais la prendre Donc on passe un séjour de mon anniversaire Donc voilà c'est un peu cadeau qu'ils me font La mise à jour va justement enlever certaines voitures abandonnées Enfin j'avais envie de dire toutes les voitures abandonnées Pour les remplacer contre de nouvelles Donc si jamais vous vouliez encore la Volvo Ou quoi que ce soit pour ceux qui n'ont jamais eu Bah vous ne l'aurez plus Tout simplement Après pour ceux qui l'ont depuis le début Bah vous dites tant mieux Parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes véhicules qui reviennent Du coup ils vont les remplacer contre d'autres véhicules Donc c'est les véhicules de boss Qu'on a combattu tout au long de pré-back Ce qui est pas mal honnêtement C'est vrai que c'est les bons véhicules Après je pense qu'ils vont faire comme avec les véhicules Qu'on a actuellement C'est que tout une fois que le premier passage sera fait Ils vont les remettre Et ainsi de suite pendant je ne sais pas combien de temps C'est un peu dommage mais bon C'est pas grave De toute façon on a déjà été habitué à ça Donc voilà Après c'est vrai que les véhicules sur ces véhicules là Bon la première fois qu'on utilise grâce Je pense que ce sera version boss La deuxième fois Ou troisième fois si on les a en plus Je ne sais pas honnêtement mais bon Vous savez bien que je ne débrouillerai pour trouver un bon truc à tuning Concernant aussi la mise à jour Vous savez que les mots Certains vêtures ont une puissance de 399 et d'autres de 299 Donc ça normalement ça va être changé Parce que je sais que moi j'aime bien C'est Subaru Subaru qui était à puissance maximale 299 Mais la mise à jour va permettre de l'avoir en 399 Donc moi honnêtement je trouve que c'est tant mieux Je crois que c'est vrai qu'il y a pas mal de vécu Qui sont liés en 299 Et qui demande donc largement plus honnêtement Mais je sais pas comment ils vont s'arranger pour faire ça Donc voilà Donc normalement on aura ça Après il y a un point négatif par contre sur la mise à jour C'est qu'on va avoir 3 nouveaux véhicules Donc vous dites tout ce qu'il faut négatif Là tout simplement c'est que ces véhicules là vont être payants Donc honnêtement moi je les achèterai pas Ce 3 véhicules je crois que c'est des bons véhicules Mais bon Ce qui me jette c'est qu'ils soient payants C'est un peu dommage Donc si vous voulez jouer avec les ht ht les Mais en tout cas moi ce sera pas du tout le cas C'est vrai C'est vrai C'est fait qu'ils vont me lâcher un petit peu Oh lui comme il est arrivé comme un bourrin Après il va aussi y avoir des nouveaux tunings Waouh Il est violent Il va y avoir des nouveaux tunings en véhicule C'est à dire que On aura pas de nouvelles couleurs On aura des nouvelles jantes normalement C'est vrai que certaines gens qui se ressemblent fortement Et là normalement on va avoir des gens qui vont être bien différentes l'une des autres Ce qui va être pas mal Après je sais qu'on va voir des nouveaux claxons Genre il y en aura un ce sera un claxon de fulé qui me semble Donc ça peut être pas mal Après je pense pas que tout le monde va le mettre Et il faut aussi le débloquer Donc voilà Il y aura plein de petites nouveautés en tuning Ça peut être assez sympa Dès que je pourrai De toute façon je vous les montrerai C'est clair Il faut plus fixe Ils ont l'air d'être violent quand même Je sais pas ce que je l'aurais fait mais On reste plus que 2 km 50 J'arrive au bout Carabélier Je suis passé tout juste quand même J'ai vraiment eu la chance Il faut toujours regarder un peu de sa nitro C'est que j'ai quand même pas mal de flics derrière Donc les mains c'est 2 km C'est vrai que cette courte suite là Elle est assez courte Ça fait 5 km 500 Mais les flics sont vraiment accrocheurs Depuis le début ils me lâchent pas du tout Alors que d'habitude j'arrive un peu à distancer D'habitude j'arrive un peu plus alléger avec ça Là ils sont vraiment vénère Ça par exemple j'aurai de tourner Il lui m'empêche complètement Et recule 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 Il faut pas que je me bloque Ouais qui est nickel Et un kilomètre 5 Ça peut se faire Ça peut se faire Donc je sais pas c'est quoi Le type de la bm là Je pense ça va être un type drift C'est vrai qu'elle tourne quand même assez rapidement Et ça va aller quand même Bon le drift c'est quand même pas mal Donc je pense ça va être un type drift Honnêtement de mission je ne pense pas Tout simplement sont déjà la semaine dernière Mais c'est un poteau La semaine dernière c'est une voiture type mission Et bon elle fait pas autant de dégâts en plus Donc c'est pas Voilà je pense pas que ça va être ça De type course c'est possible Mais honnêtement je suis pas sûr à 100% En tout terrain ça m'étonnerait Très franchement ça m'étonnerait Et drague aussi ça m'étonnerait largement Donc ça soit de course soit de drift Mais je pense plus drift On arrive quand même à l'aéroport Ça c'était assez rapide C'est vrai qu'ils étaient quand même vénérifiques Hop Voilà toujours ce gars est long du mur Et voilà du coup le véhicule qui vient de récupérer Donc c'est bien la BMW M3 en type drift Comme je l'avais dit Donc voilà je m'attendais pas Pas mieux honnêtement Je sais déjà à peu près comment j'ai la tuning Celle est là donc ça tombe bien Je vais pas vous le dire pour le moment Mais vous inquiétez pas que je vous fais un truc Qui risque d'être assez stylé je pense Alors pour rappel la semaine dernière On a eu ce véhicule là Bon la caméra a fait un truc chelou Donc on a eu ce véhicule là La Plymousse Donc je vous ai dit que j'avais le tuning Donc écoutez c'est parti Et voilà du coup à quoi ressemble ma voiture Ah quel joli effet de transition Donc voilà je l'ai tuning comme ça Et honnêtement je la trouve pas dégueulasse Donc évidemment c'est pas moi qui l'ai faite J'ai vraiment recherché dans la communauté Ce que je voulais le mieux en fait Et puis bon j'essaie d'adapter aussi Quelques couleurs supplémentaires Et voilà honnêtement je la trouve vachement stylée Donc voilà C'est la petite voiture de la semaine dernière Donc je vais vous montrer les véhicules de la semaine Que j'ai tuning Donc le premier véhicule c'est une Ford Mustang Voilà vous pouvez voir que j'ai mis dans le thème Batman Donc voilà il y a le côté Batman Et le côté Joker Donc c'est vrai qu'elle est super bien faite Le Batman j'aime vraiment bien Alors ça aurait été une voiture entièrement Batman Je l'aurais prise Et l'ancièrement Joker honnêtement je l'aurais prise Une mix entre les deux est vraiment pas mal Enfin voilà je vous laisse juger par vous même Mais franchement elle est vraiment stylée cette voiture là C'est vrai que pour une Ford Mustang de voir ça Voilà c'est pas mal Et donc du coup le deuxième véhicule de la semaine Que je vais vous présenter Sort tout droit d'un film Alors je pense que certains d'entre vous Peuvent reconnaître Honnêtement les plus jeunes Je ne pense pas Enfin c'est possible Mais bon Je vais vous montrer tout de suite Donc voilà Elle sort du film La coccinelle Je pense que vous l'aurez remarqué Et honnêtement Je la trouve magnifique Alors honnêtement j'avais ça en tête Je voulais la refaire Et j'ai trouvé ça dans les habillages directement Donc tant mieux Mais ça ne m'étonne pas du tout en fait Donc voilà C'est vrai que c'est un véhicule Qui est quand même pas mal Donc même amélioré C'est assez marrant de le voir tracé à mort Enfin c'est voilà Donc on se retrouve sur l'aérodrome Avec la petite Jester Que voici là Donc je ne l'avais pas encore sorti Depuis le temps que je l'ai Et c'est voilà J'avais envie de la sortir un petit peu Donc j'essaye peut-être de me faire la ligne Pour le radar là-haut Donc voilà je vais faire ça tout de suite On va prendre le max de vitesse Avec CR pas mal quand même On passe les 300 quand même Ouais nickel 310 Avec le petit jump à la fin C'est pas mal C'est Dinka Allez friend 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 Ah nouveau record ça fait plaisir Donc voilà la vidéo est maintenant terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker La commenter et la partager N'hésitez pas à vous abonner Et puis écoutez moi je vous dis A une prochaine Peut-être pas avec la Jester Enfin je verrai bien Allez c'est pas grave Allez Ciao 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 Sous-titrage FR ?